Générique Afin de nous familiariser avec l'interface, je vous propose d'en voir un aperçu assez rapide, car après nous détaillerons vraiment chacune des rubriques de Transfuseur 2. A gauche ici nous avons un browser, alors on a la factory car Transfuseur 2 est livré avec une grosse banque de sons, c'est-à-dire des boucles audio ainsi que des samples one-shot. C'est ce qu'on appelle la factory track pour les boucles. Ici on aura les presets, ici et l'audio. De plus nous avons une catégorie user où nous pourrons et bien faire nos propres sauvegardes de tracks, de presets, mais aussi d'audio avec trois emplacements que nous pourrons déterminer sur nos disques durs. Alors je vais juste rapidement, vous voyez, entrer dans le premier dossier ici et puis... Prendre cette boucle et la glisser-déposer ici. Pourquoi ? Et bien pour vous montrer les différentes fonctions de l'interface. Et bien vous voyez, on a une aide tout en haut. Ici on a la rubrique track, ce qui concerne la piste. Ensuite ici on a le séquenceur. Donc là c'est un drum séquenceur. Ensuite on a le synthé. qui est un drum synth avec la génération du son. Donc vous voyez, quand on clique sur un paramètre, en bas, cela se met à jour. Là on a la track automation. On verra qu'on peut gérer les automations d'ici. Ensuite si je clique sur le drum séquenceur, et bien c'est là qu'on va programmer nos rythmes. Ensuite on a le synthé qui est un drum synth avec la génération du son. Ici l'utilisation des samples. Ensuite on a le compartiment EFX pour nos effets. Et quand on clique sur un effet, vous voyez qu'il apparaît également en bas. Et enfin sur la droite, on a l'onglet mix. Qui permet de gérer le volume panoramique, les envois des effets, les bus de sortie. Le mute et solo. Donc là en dessous, nous avons ici un clavier virtuel. Avec à gauche le déclenchement des patterns. Donc là, si je veux voir apparaître mes patterns, ici. Et si j'appuie sur latch, et bien j'appuie sur une note, je peux relâcher. Et ça continue en boucle. Et donc même sur les notes noires, un dièse, on a des patterns. Alors je peux également jouer sur mon clavier maître MIDI. Ou un drum pad, une MPC, machine, push. Nous verrons que nous pourrons affecter des smart controls, des macro controls. Très simplement. On pourra bien sûr changer de canal MIDI. On aura une façon de déclencher les sons autre que via le clavier virtuel. ou notre clavier maître MIDI, mais avec des pads. Et on pourra assigner ces pads à des notes. Hop, ça va jouer le pattern 1. Avec également, on le verra, un XFAD, un fader, cross fader, ici. Entre bus 1 et bus 2. On aura à la droite, et bien, un pole de groove. Ici, où l'on pourra, et bien, doser ce pole de groove. Mais pas que, on pourra importer des grooves. Alors là, j'étais sur groove. On aura également la gestion des effets 1. Avec 4 emplacements, où nous pourrons choisir pas mal d'effets. Mode à moi, on va dire, dans le mode personnel. Je n'ai rien, car je n'ai pour l'instant rien créé au niveau des tracks et des presets. Par contre, si l'on va dans audio. Là, on va pouvoir, on n'a plus le mode user. Mais on a donc la factory qu'on vient de voir. Et on a 3 emplacements, 1, 2 et 3. Et on va pouvoir aller choisir, et bien, son dossier où se trouvent nos samples. Donc, vous voyez ici, samples. Je peux avoir mon dossier de samples ici. Et j'aurai la possibilité d'utiliser mon audio. Mes samples audio. Que ce soit des boucles ou des one-shots. Et bien, dans Transfuseur 2. Et on peut définir comme ceci 3 emplacements. C'est en fait des raccourcis, si vous préférez. Voici pour ce browser navigateur. Très simple, mais très efficace. Je regrette juste au niveau de la largeur que ce soit pas un petit peu plus large. Très bien. Alors, regardons le principe de fonctionnement. Je vais aller dans les Dense Drum Loops V2. Je vais prendre cette boucle et je la glisse déposée. Cela me crée, si vous voulez, une première track. Avec les différents onglets qu'on a vus lors de l'aperçu de l'interface. Alors, ici, vous voyez, on accède à une fonction, un menu où l'on peut faire une sauvegarde. Couper, copier et supprimer. On a le canal MIDI. Donc, de 1 à 16. Par défaut, c'est le canal 1. Donc, si je joue du MIDI, si je joue sur mon clavier mètre par exemple. Vous voyez, j'ai l'indicateur ici MIDI. J'ai ensuite la low key et la high key. La key, la touche basse et la touche haute. Et je peux déterminer. Vous voyez, ce qu'on appelle un range. Comment dire ? Une distance de note la plus grave à la note la plus aiguë. Sur laquelle je pourrais déclencher cette track. En dessous, nous avons un bouton d'automation qui nous permettra, eh bien, de faire nos automations. Ça, on en parlera plus tard. Ici, sur le séquenceur, eh bien, on va avoir le même principe. Un menu où l'on va pouvoir, eh bien, vous voyez, charger différentes slice séquences. Donc là, c'est des slice séquences. On pourrait avoir des drum séquences. On peut également faire un nouveau chord sec, drum sec, phrase sec, poly sec. Slice sec, c'est ce qu'on a. Et through sec. Également, on peut faire une sauvegarde de notre séquence et un copier-coller. On peut activer et désactiver notre séquence ici. Et on a ici la possibilité de passer à la séquence suivante et précédente. On peut également lancer ici la lecture directement d'ici. Et faire un stop. Alors, vous voyez qu'on a le défilement ici de nos temps. On a le slicer. Là aussi, des fonctions pour charger, différentes choses, différents modules, si vous voulez, générateurs de son. Que nous détaillerons plus tard. On a nos quatre effets. 1, 2, 3, 4. Donc, ce sont les effets d'insert. Et l'on peut activer, désactiver la rubrique ici. On pourra charger les effets, bien entendu. Et puis, l'onglet mix où on va pouvoir mettre en solo, mute, régler le volume, panoramique. Et les deux envois vers des effets. Ainsi que les sorties différentes, les bus de sortie. Par défaut, c'est sur main. Donc, qu'est-ce que je peux faire, par exemple ? Eh bien, je peux construire ici un multi. Donc, j'avais pris ça. Je vais prendre maintenant une basse. Celle-ci. Donc là, maintenant, j'ai deux tracks. Si je lance la lecture. Et vous voyez que c'est parfaitement synchronisé. Et je peux continuer, comme ceci, à créer. Donc là, je peux relancer directement d'ici. Vous voyez que les tracks, on peut les rétrécir. Donc là, je ne suis plus en mode transpose, mais en mode trigger. Donc là, peu importe où je joue sur mon clavier, cela me lance ma séquence. Et tant que je reste appuyé, eh bien, ma séquence est lue. Bien sûr, je peux changer de pattern sur la gauche de mon clavier maître mini ou du clavier virtuel ici. Restons sur notre module de drums et passons au dernier mode qui est le play slice. Donc là, je vais pouvoir jouer mes différents slices, mes différentes découpes sur chaque touche de mon clavier. Donc là, on voit mes slices, ici. Donc ça, c'est le troisième mode. Je répète, le mode trigger, on déclenche la boucle n'importe où sur son clavier. On transpose la boucle. Et on a le mode de slice. Donc notre sample d'origine est découpé et attribué à des notes MIDI qui sont des slices. Et à chaque fois que je joue un slice, eh bien, cela déclenche une des découpes du son. Très bien, je vais revenir sur ma basse. Et j'aimerais jouer sur le cutoff. Ici, mais depuis mon contrôleur, mes contrôles ici, eh bien, c'est tout simple. Vous allez voir, on fait un clic droit. On fait assign tour, smart, knob. Et on assigne au 1. Donc là, vous voyez, il est assigné ici. Et du coup, je peux assigner la résonance également au knob 1. C'est parti. C'est parti. Et ce que je peux faire aisément, c'est faire un clic droit sur ce contrôle ici. Faire Learn CC. Bouger le bouton de mon clavier Maître MIDI. Et vous voyez que c'est attribué maintenant. Voici comment fonctionnent ces smart controls. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je peux mapper au même contrôle, eh bien, différents paramètres de différentes tracks. Et si je fais aussi le cutoff de ma drums ici, au même bouton 1 avec la résonance. Eh bien, quand je bouge, cela bouge. Le cutoff et la résonance de ma track drums et de ma track basse. Donc, quand je vous disais que c'est quand même un plugin très créatif, vous voyez qu'on peut créer comme ceci des choses surprenantes, les enregistrer ou même, pourquoi pas envisager de les jouer en live. Ok, donc j'ai fait un reset et puis recharger une boucle de drums avec un module de drums ici avec des pads. Et j'aimerais attribuer ce sample ici à deux au contrôle trigger ici pad. Je fais un clic droit, je vais dans drums et c'est A2 ici. Et maintenant, eh bien, je déclenche mon son attribué au pad A2 depuis ce trigger pad. Et je peux comme ceci attribuer à chacun de mes huit trigger pads, eh bien, des sons différents. Alors, pas obligatoirement de la même track. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, je vais aller chercher une autre boucle comme ceci. Donc là, je vais attribuer ma première track à la sortie au bus 1 et ma deuxième boucle à la 2. Je vais mettre play. Et là, je peux, eh bien, vous voyez, avoir que ma track 1 qui sort sur le bus 1 ou que ma track 2 ou passer de l'une à l'autre progressivement comme le ferait un DJ. Donc ça, c'est encore une fonction que je trouve assez intéressante. Alors, j'ai fait ça avec des drums, mais on peut faire ça avec tout type de track. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501